Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce terroir de Kerci ? Ce terroir de Kerci, déjà sa terre, son climat, ses vallons, ses terrains vallonnés qui nous font du joli melon. J'ai entendu les abeilles ? Oui, il faut savoir qu'il y a des fleurs mâles et femelles, donc il faut qu'il y ait fécondation. Donc les abeilles servent à ça, féconder, et quand la fleur est fécondée, il y a un melon au bout qui sort. Tu m'as parlé de ta propre marque de melon ? Oui, depuis trois ans, on a fait une marque, ça s'appelle les trésors du Lot. On a fait ça pour changer un peu de cas, parce que porter des melons en Palox, ce n'était pas le plus idéal. Donc on a essayé de faire cette marque pour gagner en prix, valoriser notre prix, faire de la valeur ajoutée sur notre produit, et défendre notre produit. Et défendre ta région ? Voilà, et ma région du Kerci-Blâme, qui est une très belle région. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de valoriser ce produit ? Oui, c'est pour défendre ce produit, parce qu'aujourd'hui, producteurs de melon, on n'est plus nombreux. Dans notre commune de Fognac, on est cinq ou six à peine, alors qu'il y a 15 ans en arrière, tout le monde faisait du melon. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de producteurs de melon, parce que le prix n'était plus attractif. Et qu'aujourd'hui, les rescapés qui restent, on va dire, essayent de vendre leur production pour gagner un prix. Tu cultives aussi les courgettes ? Oui, on cultive aussi les courgettes. Est-ce qu'on peut aller voir ? Oui, on peut y aller. Olivier, on vient de parler du melon de Kerci, qui est un melon charenté. Charenté, oui, il ne faut pas confondre, ce n'est pas melon qui vient de Charente. C'est une variété de melon ? C'est une variété de melon, charenté, semi-écrit, on va dire, ou écrit. Pourquoi as-tu choisi ces deux produits, le melon et la courgette ? Le melon, parce que le melon, déjà, il s'en fait sur les plantations depuis 1969. C'est-à-dire, mon père en a toujours fait et moi, j'ai continué. Donc, c'est une production qui me plaît beaucoup. Donc, là, qui se fait depuis deux générations. Et on fera tout pour qu'il y ait une suite, que ça continue, de génération en génération. Est-ce que la courgette est aussi difficile à cultiver que le melon ? Est-ce que le terroir a son importance ? Oui, pour le melon, oui. Selon ce qu'on implante, la terre, il joue beaucoup pour la qualité et la quantité.